Hello messieurs mesettes ! Alors on se retrouve pour une vidéo qui est cette fois-ci non pas un vlog pour un vlogmas mais une vidéo face caméra ou oui j'ai changé les couleurs au chauval et c'est grâce à ma chère coiffeuse dont vous retrouverez toutes les infos en barre d'infos qui a le site enfin l'atelier Umoja Air Studio elle s'appelle Sarah et elle est super douée Alors on se retrouve pour une vidéo sur les idées cadeaux pour Noël j'espère que je m'y prends pas trop tard normalement vous avez encore le temps là si vous êtes des retardataires comme moi et je vais vous proposer du coup plusieurs types de cadeaux alors vous vous savez bien que moi je suis pas à la course aux cadeaux absolument c'est pas tous les ans qu'on sauve des cadeaux avec ma famille cette année on a décidé de le faire parce que budgétairement on pouvait tous se le permettre mais c'est surtout la joie d'être ensemble, la joie de partager un bon repas la joie de se retrouver qui prime sur le fait de s'offrir des cadeaux et c'est pas plus mal si vous voulez donner ça pourtant vous offrir des cadeaux et c'est super génial je vais vous proposer donc plusieurs types de cadeaux je mélange hommes et femmes parce que ça peut à chaque fois s'attribuer aux hommes et les femmes voilà je fais pas de catégorie et donc c'est parti les premiers ce sont donc des bijoux, vous pouvez offrir des bijoux et je trouve ça cool d'offrir des bijoux alors évidemment vous pouvez forcément craquer chez des bijoutiers très connus du genre Manage à bijoux, Agatha etc moi je préfère offrir des bijoux de créateurs qui sont pensés il y a vraiment une âme qui est derrière etc enfin c'est ce que je préfère en général et je vous ai recommandé sur mon Instagram si c'est pas déjà fait abonnez-vous je vous ai recommandé plusieurs créateurs noirs, des créatrices notamment donc il y a les pérégrines qui proposent des super beaux bijoux soit plaqués or, soit dorés à l'or le concours est toujours en ligne d'ailleurs pour vous faire gagner des bijoux de chez pérégrines donc c'est des boucles d'oreilles, des bracelets, des bagues, des colliers et je vous encourage à aller voir ce qu'elle fait, c'est vraiment génial il y a également une autre personne que j'aime énormément une femme qui s'appelle, enfin une créatrice qui a la marque qui s'appelle Eponine Coste c'est super joli, c'est très fin, c'est différent de les pérégrines il y a moins d'or on va dire donc c'est trempé dans de l'or 14K mais c'est plus avec des perles, du zinc, des choses comme ça et c'est hyper fin, hyper original si vous aimez les choses très fines et très délicates allez voir chez Eponine Coste, elle fait des trucs qui sont vraiment très beaux vous avez aussi la possibilité d'offrir un abonnement à la box Emma et Chloé moi il y a un an ou deux ans j'étais abonnée et j'en recevais du coup tous les mois des bijoux de créateurs donc c'est toujours assez original une paire de boucles d'oreilles, un bracelet, un jonc, des choses comme ça et j'aime beaucoup et ça peut plaire à des personnes qui aiment beaucoup les bijoux de recevoir par exemple, vous pouvez leur prendre un abonnement de 6 mois donc ça fait 6 bijoux différents sur l'année à Emma et Chloé ça peut être une bonne idée si vous avez une personne dans votre entourage qui est très portée sur la culture j'ai trouvé que c'était une idée assez originale d'offrir un passe musée j'aurais jamais pensé l'année dernière mais j'ai entendu parler à la radio sur TSF Jazz et effectivement c'est une très bonne idée je trouve d'offrir un passe musée qui vous permet d'accéder à toutes les expositions parisiennes pendant un an et voilà donc la plupart des musées en proposent il y a même des musées qui sont genre en confrérie là, en réseau et donc lorsque vous offrez un passe ça vous donne accès à plusieurs musées et je trouve ça hyper original et c'est pas souvent qu'on offre ça alors vous avez aussi pour les gourmands je vous recommande également la pose W donc je vais bientôt vous faire gagner quelque chose sur mon Instagram la pose W propose des confitures ou des confits des caramels mais toujours avec une belle empreinte africaine dedans donc par exemple vous avez des caramels de baobab des caramels de pain d'épices des confitures à la myrtille à la rhubarbe vous avez des confits de myrtille pour les fois gras pendant les fêtes etc. et elle fait des sortes de paniers garnis spécialement pour les fêtes donc ça peut être un très joli cadeau à offrir par exemple à un collègue ou à votre chef ou tout simplement à vos parents pour ensuite le déguster pendant la première partie de l'année parce que ça part vite c'est trop bon alors évidemment que je recommande les marques que j'aime le plus donc forcément évidemment Maison d'Assam qui propose pour les fêtes de fin d'année un kit, un coffret de Noël qui est juste génialissime c'est un vrai best seller en ce moment elle en envoie des centaines et des centaines bon plutôt des dizaines et des dizaines je dirais et donc achetez le il est vraiment top à offrir à une tante à une cousine pour faire un découvrir la marque se raccrocher à l'Afrique puisque ça permet d'avoir des produits cosmétiques donc des gommages, des crèmes pour le corps, des huiles mais qui viennent des richesses de l'Afrique donc des huiles de datier, de l'huile de baobab, du beurre de karité et elle propose également une bougie spécialement pour Noël qui sent tellement bon mon dieu je l'ai à la maison mais elle sent trop trop bon un délice et en plus c'est une bougie avec des fleurs à l'intérieur bref c'est superbe et ça fait son meilleur effet pour les fêtes alors il y a également la possibilité d'offrir un parfum vous allez me dire un parfum sérieusement un parfum pas seulement juste un parfum si vous achetez votre parfum chez Sephora c'est sûr que c'est juste un parfum un coffret parfum mais si vous achetez votre parfum directement dans la maison du parfumeur donc par exemple directement chez Guerlain ou directement chez Dior vous avez la possibilité de le faire graver et là du coup c'est un autre truc forcément si vous allez chez Givenchy et que vous faites graver votre parfum avec un mot au dessus par exemple mon amour ou ma chère Rebecca par exemple si je devrais offrir à ma soeur ou de la part de... mais voilà gravé ou un mot, un symbole qui vous symbolise je trouve que le parfum prend une autre dimension et juste un parfum ou juste un coffret parfum mais quelque chose vraiment un objet qui est amené à rester vraiment le flacon reste après parce qu'il a été gravé par vous voilà je trouve que c'est assez original pour les hommes je pense que c'est pas la première fois que je le dis en idée cadeau mais sur Etsy vous avez la possibilité de faire des choses personnalisées donc Etsy propose par exemple de faire des... enfin sur Etsy vous avez des créateurs qui proposent de faire graver des portefeuilles moi je sais que c'est le premier cadeau que j'ai offert non le premier cadeau c'était une montre mais le deuxième cadeau de Noël à Monsieur Cerise c'était un portefeuille gravé avec ses initiales et donc un beau portefeuille en cuir bien masculin pour lui gravé c'est aussi une bonne idée pour une femme avec un beau portefeuille, un beau porte-chèque voilà gravé avec ses initiales c'est hyper chic et c'est très original parce que ça fait vraiment que vous y avez mis du vôtre et les délais ne sont pas trop courts vous pouvez toujours le faire et ça propose... Etsy aussi permet de faire plein de choses personnalisées du même genre des jolis pulls brodés avec le nom de la personne ou moi je sais que par exemple il y a un de mes ex qui m'avait offert un bonnet bon on est plus ensemble ça explique pourquoi mais un bonnet en laine tricoté par une créatrice donc sur Etsy et il y avait effectivement il avait fait écrire un petit... je crois qu'il avait fait un cerise je crois dessus voilà et c'était très joli très mignon mais pourquoi pas voilà les filles j'espère que cette vidéo idée cadeau vous a plu n'hésitez pas à vous donner plein d'autres idées en commentaire voilà je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très vite c'est à dire demain pour une nouvelle vidéo mouah